Déjà quand elles viennent pour la première fois, on fait bien sûr le dossier de la CPM et on parle du sida, si elles connaissent, si elles ont déjà un point de vue, si elles ont entendu à la radio, à la télé, parmi les amis. On essaie de voir ce qu'elles savent et après ça, nous on complète ce qu'il faut, ce qui leur manque. Et après ça, on demande à ce qu'elles savent. On fait la prise de sang à partir de ça. L'appareil des CD4 Elle permet aux médecins de voir leur taux du système immunitaire, si leur taux de CD4 diminue ou bien s'ils restent intacts, avec les traitements qu'ils reprennent. Et puis il y a l'autre appareil qui est la formule de l'immunération sanguine. Avec les résultats, on a fait baisser le sida. On est passé de 3% à 2% aujourd'hui. 1,8. La tuberculose, on a stabilisé, on est en train de baisser. Chaque année, on baisse. Alors qu'avant, ça a augmenté. Mais le combat est loin de terminer. Il faut continuer le combat. Il faut le continuer de manière honnête. Il faut, parce que c'est un combat régional. Les gens viennent d'Éthiopie, de Somalie, du Yémen, il y a des gens qui viennent aujourd'hui pour se faire soigner à Djibouti. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !